Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nous en sommes à la leçon numéro 77. Nous allons ici estimer la puissance frigorifique nécessaire au refroidissement d'une chambre froide pour maintenir une température donnée. Alors une chambre froide c'est un assemblage de panneaux isothermes, c'est à dire que ce sont des panneaux sandwich faits généralement en polyuréthane et qui vont limiter les apports de chaleur par l'extérieur. Alors l'objectif de la chambre froide c'est de maintenir une température à l'intérieur de notre enceinte. Pour cela il faut bien sûr un groupe frigorifique, ce groupe est composé d'un compresseur, d'un condenseur, d'une bouteille de liquide. Il faudra également un détendeur qui va nous permettre de passer d'une HP à une BP et ainsi d'avoir du fluide frigorifique froid qui va pouvoir donc alimenter nos évaporateurs. L'évaporateur lui devra donc récupérer toute la chaleur qui sera produite tout au long de la journée dans notre chambre froide. La puissance et donc la sélection de notre évaporateur est très importante car l'évaporateur c'est l'appareil qui va permettre justement de capter toute la chaleur qui va être produite à l'intérieur de notre chambre froide tout au long de la journée. Et une bonne sélection d'évaporateur va permettre justement de maintenir la température constante tout au long de la journée et ainsi maintenir donc nos denrées à une température de conservation optimale. Donc on retrouve ici une chambre froide qu'on doit maintenir à 0 degré, on a des éléments classiques donc on a une porte qui va s'ouvrir et se fermer tout au long de la journée, on aura bien sûr un évaporateur avec son ventilateur et son moteur, on aura de l'éclairage, des personnes donc qui vont travailler, des machines, un tapis roulant, des transpalettes et aussi on aura donc nos denrées à maintenir à 0 degré. Donc la question maintenant qui va se poser, quels sont les apports de chaleur qui vont perturber justement le maintien de cette température de consigne ? Alors on part sur le premier poste d'apport de chaleur dans notre chambre froide, c'est les apports par les parois. Donc notre chambre froide est constituée normalement de panneaux isolants qui vont limiter justement ces apports de chaleur via les parois. Donc ici on a des panneaux sandwich avec de la mousse polyuréthane à l'intérieur qui ont une bonne résistance thermique. Malgré cela, on aura toujours des apports de chaleur donc via toutes les surfaces latérales, donc faites attention, il y en a quatre. On aura aussi des apports de chaleur via le plafond et aussi des apports de chaleur via le sol. Et ça c'est lié au fait que la température extérieure est toujours plus chaude que la température intérieure de la chambre froide et donc là on va avoir un déplacement de la chaleur puisque la chaleur se déplace toujours des zones les plus chaudes vers les zones les plus froides. Allez, on part sur le deuxième poste et là on va parler des apports par les denrées. Donc dans une chambre froide, on va stocker des denrées, ça peut être des fruits, des légumes, de la viande. Donc ici on a par exemple une chambre froide qui va stocker des légumes. Ces légumes arrivent à une température supérieure à la température de consigne, c'est pour ça qu'on a donc un apport de chaleur via les denrées. Alors n'oubliez pas de prendre en compte les apports de chaleur par les emballages. Les emballages étaient à l'extérieur donc ils rentrent avec eux avec une certaine quantité de chaleur qu'il faudra évacuer au niveau des évaporateurs. Et cette quantité de chaleur n'est pas négligeable donc il faut la prendre en compte dans vos calculs. Alors dans notre chambre froide, on pourra stocker de la viande, des produits frais, des œufs, des produits emballés. Mais attention, pour certains produits, en particulier les fruits et les légumes, pour certains crustacés vivants aussi, il faudra prendre une quantité de chaleur liée à la respiration de ces denrées. Mais ça je dirai un mot beaucoup plus précis tout à l'heure. Allez, on passe au prochain poste et on va parler des apports par les personnes. Donc les personnes qui travaillent à l'intérieur de la chambre froide dégagent de la chaleur. En moyenne, on est entre 200 et 300 watts en fonction du type d'activité. Allez, on passe au prochain poste et là on va parler des apports par les machines. Donc là visiblement, on a un train roulant avec un moteur électrique qui va dégager de la chaleur. On peut avoir aussi des appareils de manutention électrique comme du Fenwick pour ne pas citer la marque. On peut avoir aussi des appareils, des équipements de découpe lorsqu'on est dans un laboratoire de viande. Et donc toutes ces chaleurs apportées par ce matériel électrique est à prendre en compte pour le calcul de la puissance frigorifique. Allez, on passe au prochain poste et là on va parler de la ventilation. Donc pour pouvoir ventiler au niveau de notre évaporateur, on a des moteurs électriques. Donc là par exemple, vous avez un exemple de moteur, de ventilateur, d'évaporateur. Et ce petit moteur, il ne paye pas de mine mais il peut dégager jusqu'à 100 watts. Donc si vous en avez 5 ou 6 dans votre chambre froide, il faudra prendre en compte la chaleur dégagée par ces moteurs. Allez, on passe au prochain poste d'apport et là on va parler des apports par l'éclairage. Bien sûr, dans une chambre froide, on ne travaille pas dans le noir. Même si on a bien avancé dans la technologie des éclairages, au jour d'aujourd'hui, on est sur de l'éclairage LED. Mais malgré tout, même si l'éclairage a fourni de la lumière, cet éclairage-là dégage de la chaleur. Donc en moyenne, on est sur un tube d'éclairage comme ça, aux alentours de 60 watts. Donc là, si vous multipliez par X éclairage que vous avez dans la chambre froide, ça peut faire un poste d'apport de chaleur qui est très important. Et qui va jouer un rôle aussi non négligeable sur le calcul de votre puissance frigorifique. Allez, on est parti pour le prochain. Donc on va parler des apports par renouvellement d'air. Lorsque vous avez une pièce qui est fermée, ici en l'occurrence une chambre froide, donc l'air qui est à l'intérieur va de façon progressive se vissier, puisqu'on a des personnes qui sont à l'intérieur et qui travaillent. Donc il faudra remplacer régulièrement cet air durant la journée, avec de l'air qui vient de l'extérieur, donc via une petite grille de ventilation. Donc ça peut être de la ventilation naturelle ou mécanique. Et donc cet air qui vient de l'extérieur est à température extérieure, donc peut-être à 26, 27 degrés, et va venir remplacer de l'air qui est à zéro. Donc il faudra prendre en compte cet apport de chaleur dans votre calcul de puissance frigorifique. Et enfin, on va parler des apports par ouverture de porte. Donc là, lorsqu'on va travailler dans une chambre froide régulièrement, la porte va s'ouvrir et se fermer. Et lorsqu'elle s'ouvre, on a une masse d'air chaud justement qui va rentrer dans notre chambre froide. Et il faudra donc prendre en compte cet apport de chaleur dans votre bilan frigorifique. Donc voici tous les postes qu'il faudra prendre en compte pour votre calcul d'apport journalier. Donc ici, d'un point de vue un peu plus mathématique, on va retrouver les apports journaliers totaux qui sont en kJ. Donc c'est la somme des différents postes qu'on vient de voir précédemment. Donc on aura bien sûr l'apport par les parois, par les denrées, par les personnes, par les machines, par les moteurs de ventilateur, par l'éclairage, par les ouvertures de porte et je termine par le renouvellement d'air. Donc à partir de là, on peut calculer la puissance frigorifique. Donc là, on retrouve la formule que l'on a vue lors de la vidéo précédente, qui lie la puissance à l'énergie. Donc on va diviser la quantité de chaleur totale journalière apportée à notre chambre froide par le temps. Et au niveau du temps, on va prendre un temps de fonctionnement de notre groupe frigorifique, y compris entre 16 et 20 heures. Donc bien sûr, le temps, il faudra le passer en secondes. Et ainsi, on obtient la puissance frigorifique à installer dans notre chambre froide pour pouvoir maintenir la température de consigne désirée. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces quelques explications vous ont été profitables. Et je vous dis à tout de suite pour la suite.